Souvenez-vous, c'était en juin 2019, sur les berges de la rivière des Marsoins, au lieu dit Bethléem. L'équipe de Terrible Jungle était là en plein tournage. Un an et quelques mois plus tard, les voilà réunis au cinéma pour assister en petit comité à la première projection sur grand écran de leur film à La Réunion. Le film commence à peine et nous voilà déjà tous plongés dans cette fiction qui a pour unique décor neutre. Au menu, une série de lieux emblématiques, suffisamment exotiques pour créer l'illusion. Ce qui était intéressant dans ce film, c'est panacher différents décors. On a tourné à Saint-Philippe, à Saint-Benoît, autour des roches. L'idée, c'est d'avoir après un résultat homogène, c'est-à-dire que tout le monde puisse croire que nous tournions en Amazonie. Dans Terrible Jungle, Elliot alias Vincent de Dienne part à la recherche d'un peuple mystérieux, les Autopies. L'occasion pour lui aussi de fuir sa mère Chantal, alias Catherine Deneuve. Un casting 5 étoiles, complété par Alice Belaïdi et Jonathan Cohen. Otez vos sales pattes de bouche-paisie, enfin ! C'est du lin-herlandais ! Écoutez-moi bien, si je veux me torcher avec ça, je me torche ! Une comédie d'aventure qui joue avec les caricatures et à laquelle ont eu la chance de participer de nombreux acteurs réunionnais. À l'automne de ma vie, j'ai réalisé mon rêve, c'est-à-dire de jouer dans un grand film avec Catherine Deneuve en plus. J'ai eu des belles répliques avec Jonathan Cohen, avec Vincent Daudienne. Je peux dire que pour moi, c'est un souvenir mémorable d'avoir eu la possibilité justement de tourner dans un film comme ça. C'était une super expérience. J'ai appris, évidemment que j'ai appris aux côtés d'une équipe comme celle-là. J'aime bien dire qu'il y a quand même un super potentiel à La Réunion. Il y a des très bons acteurs, des très bons techniciens. Et du coup, c'est agréable de voir que ça commence enfin à se mélanger de plus en plus. Terrible jungle, tourné à La Réunion, sort demain en salle. Après un bel accueil dans l'Hexagone, producteurs et réalisateurs espèrent bien voir leur film se classer dans la...